Hello à toutes et à tous, c'est BG, on se retrouve les amis aujourd'hui pour l'épisode 16 du Let's Play Assassin's Creed Odyssey, j'espère que les amis vous allez bien, moi en tout cas j'ai la patate, la forme, comme d'habitude les amis, on doit retrouver Phidias, notre ami, l'artiste incompris Phidias, au port, mais la nuit, du coup il faut qu'on passe le temps, c'est ce qu'on va faire immédiatement, puisque pour rappel, il doit quitter, il doit quitter cette charte mentheville car on lui veut la mort, voilà, tout simplement, donc il y a plutôt intérêt à lui finalement de, de trépasser les lieux, alors c'est par là, oh là il y a plein de, merci, 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 alors il est, il est là. En minimum, il y a trois habitants à Kefalonia. Ah bien, tu es là, je commençais à m'inquiéter. Je t'ai dit que je te ferais quitter. Ah oui c'est vrai, cette voix me dit quelque chose ! Ton ami est digne de confiance ? Phidias et moi, nous sommes amis depuis très longtemps. Je lui ai envoyé un message pour lui dire où nous retrouver. Traîner ici ne nous apporterait que des ennuis. Partons pour Serifos tant que nous le pouvons. Oui mais attendez, si je fais ça, je pars ? Ah oui, oui, bien sûr, enfin oui, je me comprends, mais genre, par exemple, si je fais ça, c'est où ça ? Ah mais ça c'est encore au pays ! Ah bah oui, mais non ! Ah je suis désolé l'ami, mais non ! Non en fait ! Non ! Je suis désolé mec, je te fais de faux espoirs, mais on va faire les autres missions qui ont lieu dans la même ville avant ! Bah oui, non, c'est bien mignon de le faire évacuer, mais en le faisant évacuer, on va quitter l'île et après il va falloir que je revienne sur l'île pour faire les autres quêtes, donc non, c'est pas possible. Donc on s'occupe avant tout des autres quêtes et après, on part. Eh non, il faut faire les choses dans le bon ordre. C'est le jeu, il les a mal présentés ! Alors ? C'est pas grave. Parlez au contact de Périclès. Oui, Périclès qu'on doit tuer en tant que dirigeant, mais on le fera après une fois que la mission est terminée. Quoi que on pourrait le tuer maintenant, comme ça... D'ailleurs je serais très curieux de voir qu'est-ce qui se passe en termes d'histoire, si on le tue maintenant. Je sais pas. Y'a pas de dégâts de chute, n'inquiétez pas. Si par contre là quelqu'un me lance une flèche, évidemment c'est fini. Évidemment on fait cette nuit, c'est pas tip top. C'est parti. Tu dois être l'envoyé de Périclès. Oui, c'est moi. Il m'a parlé d'un vote d'ostracisme, mais ne m'a pas dit ce que je devais faire. C'est normal, et c'est pour ça que je suis là. Les gens bannis, ils ont le droit de revenir ? S'ils le font, on les pule. Quel type de crime est possible d'ostracisme ? Il suffit d'être vu comme une menace pour la ville ou le peuple. Ensuite, tout dépend du vote. Certains ont été ostracisés parce qu'on les appréciait moins que l'autre candidat. Alors, quel est mon rôle ? Les gens ont déjà voté. On ne va pas tarder à compter les voix. Prends les ostracas qui sont dans ce sac et échange-les contre ceux qui sont sous bonne garde. Tu veux que je manipule ce vote ? Périclès le souhaite, oui. Et il a sûrement ses raisons. Apporte-moi le sac qui se trouve dans la salle et je m'occuperai du reste. Personne ne me verra entrer ni ressortir. Reste ici. Je veux bien aider Périclès parce que c'est lui qui va nous faire avancer dans le jeu. Il sait plein de trucs. Marchandise de tout le monde grec. Difficile d'imaginer que la cité est assiégée par une armée de spartiates. Mais voilà. Là, je vais l'aider mais on va le tuer surtout. Enfin, on est censé le tuer, je crois. Enfin, on peut le tuer donc je le tuerai. D'ailleurs, on se rapproche de chez lui. Mais je ne le tuerai quand même pas. Sauf si on veut me tuer. Dans le cas contraire, ça serait compliqué. Il n'y a pas intérêt à ce qu'on me remarque. Ok. D'accord. Ah ! D'accord. Non mais vous savez, les amis, en discrétion... Ça fait longtemps que je n'ai plus de discrétion. Alors. Non, ne me dis pas qu'il va y avoir le corps. Le corps est dans les herbes. Non, tu ne peux pas le voir. Le corps est dans les herbes. Ok les amis, je me suis rendu compte que l'enregistrement avait coupé. Alors il ne serait rien de passé de fou. J'ai récupéré et puis c'est tout quoi. Il y a rien de fou. Hum, tu travailles vite. Mais qu'est-ce que tu comptes en faire ? Les jeter dans un puits. Ah, on dirait que le magistrat est arrivé. Pardon pour ce retard. Il a été établi que quelqu'un avait tenté de manipuler ce vote. Pas d'inquiétude. Tous les ostracas sont là. Les voix ont été comptées et Anaxagore sera ostracisé. L'amitié doit naître lente, humain. Mais une fois présente, elle doit rester constante. La vie me sera plus difficile maintenant qu'Anaxagore doit quitter Athènes. Nous étions proches, mais il n'était plus encore de Périclès. C'est étrange qu'il ne soit pas venu le défendre. Périclès a l'habitude de défendre les gens. Ses amis proches, bien sûr. Mais l'issue du vote a l'air de plaire à Anaxagore. Ce qui est source de plus de questions que de réponses. Tu as dit que vous étiez proche. Il était comme un mentor pour moi. Bon nombre de mes meilleures idées sont issues de nos discussions. Qui es-tu ? Demande à quiconque et on te répondra Socrate. Mais un nom ne signifie rien. Ce sont nos actes qui nous définissent. Et chaque action a sa récompense. Et son prix. Ceci étant dit, toi, qui penses-tu être ? Je connais bien le prix des actes. Il le faut. Je suis un mercenaire. Cette simple information m'en dit plus sur toi que ton nom ne le fera jamais. Il est essentiel de pouvoir se décrire avec soin. Oui, mais me décrire me prendrait beaucoup trop de temps. Alors limitons-nous à un seul événement récent. Dis-moi, en tant que mercenaire, refuses-tu de faire certaines choses ? Toute chose a un prix. Et c'est toi qui décide si le prix est le bon. Je ne peux pas me permettre de refuser un travail. Mais le devoir, le bien de tous, ne sont-ils pas des récompenses en soi ? J'imagine que certains considèrent le devoir comme une raison suffisante. La seule véritable préoccupation, c'est le bien de tous. C'est facile à dire quand on n'a jamais souffert de la faim. Je mange pour vivre, mais je ne vis pas pour manger. Si tu le dis. Tu es visiblement prêt à faire ce que tu estimes nécessaire, pour de l'argent, ou à des fins plus personnelles. Oui, c'est le cas de beaucoup de gens. Et j'avoue me demander ce qui t'a poussé à agir, c'est humain. C'est à cause de toi que mon ami va devoir quitter le seul foyer qu'il ait jamais connu. Tu ne t'adresses pas à la bonne personne. Ah, tu dis ne pas être la bonne personne. Mais y a-t-il un plus grand bonheur que se connaître soi-même ? Écoute, même si je savais qui a manipulé le vote, je ne te le dirai pas. Mais je n'ai jamais parlé d'une quelconque manipulation. Socrate ! Tu es là. Oui, je suis là. Tu es en retard. Ils t'attendent tous. Je souhaitais connaître le sort d'Anaxagore. Voilà qui est fait. Dis-leur que j'arrive. Eh bien, voilà qui met fin à notre conversation. Mais j'ose espérer que nous en aurons d'autres. Ah, à savoir. Ok, donc ça c'est fait. Alors, on a fait la rencontre avec le petit Socrate. Eh oui, oui, oui. Une rencontre empoisonnée. Péricles a mentionné l'absence de machin. Ok, on va s'occuper de ça. C'est juste ici, c'est parti, let's go. Donc, on a fait la connaissance du grand et célèbre Socrate. Nice. Donc, rejoindre le domaine de Métiochos. Oui. Allons-y. Il faut que je passe par la montagne ? Mieux vaut éviter qu'on voit ici. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien. Moi, je grimpe en route. Allons-y. Aéropage. Aéropage. Ah, qui ? Quoi ? Hein ? Des serpents. Où est l'entrée ? Elle est là. Ah non. Où est l'entrée ? A l'aide, au secours. Où est l'entrée ? Là ? Oui. Pas du tout. Là, il n'y a pas d'entrée. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Ah, attendez. Ah non ? Je rentre par le toit ? Comment je rentre ? Il est enfermé quelque part. Il doit y avoir un accès, une grotte à côté, non ? On ne peut pas casser la porte ? On ne voit rien. Eh ? Ah ! Hier ! Ah ! C'est parti. Il n'y a pas d'entrée de grotte. Compliqué. Il n'y a pas d'entrée de grotte. Il n'y a pas d'entrée de grotte. Ah, c'est peut-être parce qu'il fait nuit, du coup, c'est fermé. Attendez. Parce que je n'avais pas souvenir, pour moi, on pouvait rentrer dans toutes les maisons. Donc, attendez. Si je passe le jour, est-ce que tout est réouvert ? Pas du tout. Peut-être que le jour, ça se passe mieux. Est-ce qu'il y a des portes ouvertes de jour ? Non. 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 Eh bien, non. Oh, d'accord. Comment ça se fait que je n'avais pas vu ça ? Je suis vraiment aveugle. Je suis vraiment aveugle. Excuse-moi, je pille chez toi. Ça fait huit ans que je cherche. Voilà. Alors, libéré, oui. Délivré. Alors ? Loué soit le dieu qui t'envoie. Sans toi, il m'aurait dévoré vivant. Je ne pense pas qu'il puisse te manger. Mais il m'aurait tué à coup sûr. Alors merci. Mes services ne sont jamais gratuits. Bien sûr. C'est Périclès qui m'ont envoyé. Il s'inquiétait pour toi. Tu te retrouves souvent ligoté et entouré de serpents ? Comment peux-tu plaisanter ? Des bandits sont entrés chez moi. Ils m'ont traîné ici. Et ligoté. Avant de lâcher ces infâmes créatures. Il faut les arrêter. Les serpents ? Non, les bandits ! Pourquoi une telle mise en scène ? Les hommes politiques sont des cibles de choix ces temps-ci. Quand ils m'ont ligoté, ils m'ont traité de serpents. Qui méritait d'être tués par ses semblables. Est-ce que tu connais ceux qui t'ont fait ça ? Périclès m'avait demandé d'aller dans le quartier des pêcheurs pour parler aux pauvres et aux malades. Leur redonner espoir. C'est comme ça que j'ai reconnu leur voix. Vraiment ? Oui ! Ils m'ont jeté des aliments pourris et m'ont injurié. Ces bandits cachaient leur visage, mais ils dégageaient une épouvantable odeur de poisson. Où puis-je les trouver ? Je n'ai pas vu leur visage, mais j'ai reconnu leur voix. Ils viennent d'un quartier où je suis allé. Ce sont des habitués des réunions de Cléon. Ils vivent dans la partie inondée de la ville, près de la muraille. Je vais les trouver, Méthiocos. Ne t'en fais pas. Les tensions sont vives dans la ville. Si ça continue, nous allons nous entretuer avant que les Spartiates ne franchissent les murs. Ils s'entèrent aux poissons. Bien. Ah non, Alexio, s'il te plaît, s'il te plaît. Pas d'obé... Pas... Non, oui. Allez. Rejoindre la maison des assaillants. Je lui ai demandé de l'argent, mais il ne m'a pas donné d'argent. Non, non, mais... J'irai le revoir après. Je lui ferai écoute tes pères. Hein ? Je doute que cette partie d'Athènes fasse la fierté de Périclès. Il doit bien y avoir un indice quelque part par ici. Oh mon Dieu. D'accord. C'est la cage aux serpents, quoi. C'est des serpents, semblables à ceux qui devaient tuer Méthiocos. Ah purée, ils m'ont carrément fait mal ! Serpents. Apparemment, les bandits qui ont attaqué Méthiocos n'ont pas imaginé leur plan tout seul. Des morsures de serpents, mais quelqu'un a caché le corps. Ouais, il n'est pas très bien caché. Mais je pense que cette mort était un accident. Possible. Ce doit être la maison de ceux qui ont attaqué Méthiocos. Mais ce message montre que l'idée venait de quelqu'un d'autre. Mais qui ? Qu'est-ce que tu cuines autour de ma maison ? Vous avez attaqué Méthiocos. J'ai trouvé les serpents, la lettre de votre ami et un corps. Ici. Oh, pauvre Actis. On connaissait tous les risques. Il faut souvent verser un peu de sang pour changer les choses. Pourquoi faire tuer Méthiocos par des serpents ? Nous sommes prisonniers dans cette ville à cause de Périclès et de ses amis corrompus. Le vendeur de serpents a dit qu'il était temps de leur envoyer un message. Vous ne pouvez pas faire justice vous-même. Je vais devoir décider de ce que je vais faire de vous. Cléon dit qu'il est temps de se battre et de chasser l'élite de la ville. Peu importe ce que tu feras de nous. D'autres prendront notre place. Je sais que quelqu'un vous a donné ses serpents et qu'il s'est servi de vous. Alors je veux savoir qui c'est. C'est un vrai héros, Athénien. Aucun des sbires de Périclès ne peut l'arrêter. Tu veux payer pour quelqu'un d'autre ? Dis-moi où est ce vendeur de serpents. D'accord, d'accord. Je demanderai qu'une fois. C'est à l'extérieur des murs. C'est là qu'ils vendent ses serpents. On peut encore changer les choses. Mais il faut qu'on travaille ensemble. Oui, tu as peut-être raison. Rien n'est obligé à nous épargner. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Commencez ici, dans votre quartier. Oubliez les hommes politiques. Échangez ce que vous pouvez changer. Merci, on va essayer. Il faut que je débarrasse Athènes de ce vendeur de serpents. Ah, votre amie a fait un malaise. Non, mais bon, on aurait pu les tuer, mais... Oula ! Oh, ça fait du surf ! Non, mais on aurait pu les tuer. Mais bon, non, je n'ai pas jugé ça utile pour le moment. On ne va pas tuer tout le monde non plus dans ce jeu, hein. Oula ! Bonjour ! Oula ! On va mettre les choses au clair, hein. On va mettre les choses vraiment au clair. Il est où ? Il est là. Il est mort ? Pas du tout ! Il va sortir, mon fenêtre ! Il d'embête ! On va mettre les choses au clair, Mestios. Sous-titrage ST' 501 Quoi ? Attendez, on va vraiment mourir ? On est mort. Il nous a dégommé ! Mais en fait, j'aurais dû mieux le tuer en arrivant. C'est là où j'ai mal fait les choses. Mais après, c'est un mercenaire. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi ? Je ne suis qu'un petit enfant. Je dois rester caché pour éviter un combat. Tu vas sentir mon fenêtre dans tes veines ! Il ne s'est rien passé ? Il est mis cher, mais il ne s'est rien passé ? Bon, allez, viens, Marcel. Oula, flèche enpoisonnée ! Qu'est-ce que tu cherches à prouver ? Arrête, sois loué, c'est fini ! Il m'a dégommé ! Dingue ! Neuvième fois, on recommence. On m'attaquera sans poser de questions. Mieux vaut se faire discret. Tu vas sentir mon fenêtre dans tes veines ! Je vais te tuer, Mistyons. C'est pas vrai, tout de suite, il m'en met un gros coup ! Mais c'est faux ! T'es une morce ! Oh la la ! Et puis lui, il brûle pas ! Non, alors nous, par contre, c'est Chandelier, mais pas lui ! Incroyable ! Je ne sais pas si le tien ne me déprime pas... Je ne sais pas si le tien, je n'ai pas besoin de l'équipe. Il s'agit d'un peu près sur le coup d'un coup de salle, Oh la la ! Eh bien ! Il reste caché c'est bien ! Il va pas monter ? Je trouve rien ! Qui 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 ? Je me suis régêne mais c'était déjà bon. Nice ! Voilà ! C'est à ce qu'il faudra le faire. Alors ! Retournez le voir. Non mais par contre il faisait beau et puis là ça y est il pleut. Pourri, génial. C'est parti ! 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 Wesh ! Ta situation a l'air meilleure qu'à notre dernière rencontre. Le danger est écarté pour l'instant. Mais tant que ces monstres seront là, personne ne sera en sûreté. Tu as été ligoté par un groupe de pêcheurs, eux-mêmes manipulés par un vendeur de serpents qui travaillent pour les ennemis d'Athènes. Qu'est-ce que tu as fait d'eux ? Je leur ai montré qu'ils se trompaient et je les ai laissés partir. Ils ne t'ennuieront plus. Je suis content que tu ne les aies pas tués, mais comment sais-tu qu'ils ne recommenceront pas ? Disons que je leur ai fait comprendre que tout acte stupide m'agacerait beaucoup. Oh, cela a dû être une expérience terrifiante pour eux. Merci de vous... Ah, ils se foutent de nous là ! Je n'oublierai pas d'en parler à Périclès. Et on a eu des petits drachumeux, pardon. Sympa. Il est combien, lui ? Oui, mais il est niveau combien ? Ils disent mortel. Oui, je veux bien, mais il est niveau combien ? De toute façon, ce n'est pas compliqué. On a fait une mission niveau 18 et on est niveau 18. Il faut qu'on fasse des petites missions annexes pour retomber dans le bon niveau. Eh bien, écoutez les amis, merci d'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à mettre un j'aime, de mettre un commentaire si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, à vous abonner, évidemment, en cliquant sur le logo de la chaîne. Et on se retrouve. Activez la petite cloche, évidemment, pour être notifié dès la sortie de la vidéo. Ça ne marche pas tout le temps, mais pour les rares fois où ça fonctionne, c'est super pratique, les amis. À la prochaine et tcha-bye-bye.